La dernière fois qu'on s'est vus, on a exploré la ville de Bilbao, dans le nord de l'Espagne. On s'est promenés dans le vieux quartier, admiré le parc d'Ona Castilda et pris plein de photos sur le pont. Cette semaine, on continue notre road trip dans la vallée de Rioja et on vous fait visiter notre logement à Breton. On fait un petit arrêt dans la région de Rioja. Rioja, c'est le paradis du vin. On est passés en voiture, il y a plein de petits vignobles, cute, donc on va aller essayer ça. On n'a pas décidé avant de partir lequel on voulait essayer, donc on va juste aller avec « si c'est beau, on arrête ». Ça, c'est ma façon de trouver des endroits qui sont bons. Dans toute notre planification incroyable, une autre chose qu'on a oublié, bien, tous les vignobles ferment à 2h30. Puis, il est 2h40. Puis, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a quand même une réservation à 2h de Rioja-Busy. Donc, on planifiait vraiment visiter ça pendant cette incise, en ce moment, pas dans 2h. Donc, on continue notre marche en espérant trouver un resto qui ferme un petit peu plus tard que 3h. Par chance, on a eu 2 minutes pour visiter une cave à vin. C'est mieux que rien. Ce que vous n'avez pas, vous autres, c'est l'odeur. C'est super humide, puis on sent des barils de bois. C'est pour ça qu'on est venus ici. Ça, c'est impressionnant. L'expérience d'être ici, c'est vraiment quelque chose. Ils le savent. Ils attendent. Les prix sont un peu hauts. Mais c'est l'expérience d'être ici qui est là. C'est vraiment cool. Quand on est arrivé, il n'y avait personne dans le stationnement. C'est l'habitude, il faut que tu te battes pour avoir un stationnement, du monde partout. Il n'y avait vraiment personne, puis on était comme « Ah ben, c'est bien ça, ça va être une belle journée, ça ne sera pas trop occupé. » Comme c'est plus que pas occupé, là. Il n'y a personne, 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 personne. Il y a une porte d'ouverte. On va s'essayer. Je pense que c'est pour le concierge. Pas enfermé. C'est juste que c'est cool. C'est juste pas fermé. Ça a la meilleure qualité que tous les autres n'ont pas. Ça a la qualité d'être ouvert. Je pense qu'on va le prendre. On a acheté deux rosées pour notre hébergement, qui est une petite cabane dans le bois. Je pense, mais j'ai bien hâte de voir. Ça va être bon avec ça. Hé, voulez-vous voir avec quoi qu'on fait ça, cette tournée de l'Espagne-là? Dès-moi ça. On est les deuxièmes conducteurs à la voie. Il y avait 237 000 kilomètres. Pardon. Il y avait 237 kilomètres dessus. On est les deuxièmes. On avait réservé une Fiat 500 à 60 chevaux-vapeur. Puis on s'est fait dire que c'était pas le bon véhicule pour traverser le territoire puis faire la distance qu'on voulait faire avec. La madame nous a offert un surclassement avec cette Audi-là. On n'est pas trop déçus. Déçus du prix parce que c'est sûr que c'est plus cher un petit peu. mais pas déçus de la voiture. Les plans étaient d'aller à l'épicerie chercher des choses pour souper ce soir parce que notre hébergement est à environ 40 minutes d'une épicerie le plus proche. Mais on est dimanche, puis en Espagne, le dimanche, tout est fermé. Donc les épiceries sont fermées. Ça ouvre seulement demain matin à 9 heures. Ça fait plusieurs fois que ça nous arrive depuis qu'on est partis. C'est pas quelque chose que tu penses vérifier avant parce que dans nos têtes, c'est toujours ouvert au moins jusqu'à 6-7 heures le soir. On est un petit peu mal pris. On va essayer de se trouver quelque chose pour manger. On a deux bouteilles de vin. C'est quand même pas pire. Mais c'est décevant un petit peu. Donc si vous venez ici, assurez-vous que vous faites vos provisions avant le dimanche. Une chose à prendre en considération avec les autoroutes ici, c'est que c'est des autoroutes payantes. La façon dont ça fonctionne, c'est que ça donne un billet. Puis quand tu sors de l'autoroute en question, c'est là que tu paies. On a fait environ, je te dirais, 40 km sur cette autoroute-là. C'est un peu. Ça a coûté 12 euros. Qu'est-ce qu'à 13. Donc ici, une chose qu'on remarque, c'est que tout est dispendu. On dirait même quand tu essaies d'économiser un petit peu, c'est impossible. Il y a tout le temps quelque chose qui te coûte cher. C'est différent un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est comme ça. On dirait avant, on faisait des recherches sur ça, les différents signes, sur les choses à savoir avec la conduite. Puis cette fois-ci, on n'a rien fait. Je sais pas si on commence à être habitué, puis on fait juste « Ah, on va se regarder une fois là-bas. » C'est pas la chose à faire. C'est-à-dire, peut-être regarder un petit peu, puis juste au moins les grandes lignes de ce que tu dois savoir, là, avec la conduite dans les différents pays. Faites vos devoirs. Dans le dévonneur, parce que c'était vraiment un dévonneur, on a trouvé un genre de pain au fromage, je vais vous montrer ça tantôt, un pain au fromage, si je disais de cause, c'est quand même gay. Des chips, du jambon, un petit dessert au moutet-là. On a trouvé un croissant pour demain matin et un genre de sandwich, là. Ça va être ça, notre souper de ce soir. C'est pas trop un bon souper. C'est pas sûr qu'on avait en tête, mais ça. Ah, il nous reste des sachets déshydratés aussi, qu'on pourrait... On va peut-être finir par manger ça, là. Si, il y a de l'eau, genre. Qu'est-ce qu'on sait pas, là. Il y a de l'air, là. Sous-titrage ST' 501 On l'a trouvé. Le chemin pour Merci est un petit peu différent des chemins qu'on connaît. Notre logement de ce soir, c'est un Airbnb dans la région de Bretonne. Je vous montre ça parce que c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial parce que c'est un trou dans un mur de pierre. Donc, ça fait un petit peu... Ça fait rustique. Ça fait vraiment différent de ce qu'on connaît. La cuisine, on a tout ce qu'on a besoin. On a un four, un micro-ondes, on a une bouilloire, on a une petite table pour manger, on a un frigo, on a toute la vaisselle. Ici, c'est le salon. On a des divins, on a un foyer, une télé. On a un système de chauffage aussi, si jamais il fait froid. Mais en ce moment, on est au mois de juillet, puis je pense qu'on va être très bien, là, sans avoir besoin de l'utiliser. Je vous amène à notre chambre. Notre lit avec une tablette rustique originale, salle de bain, une douche, un lavabo et une vue sur la terrasse. La porte ici, ça nous amène à l'extérieur. Une petite terrasse où est-ce que tu peux venir manger, prendre ton café. Et le propriétaire du Airbnb habite juste à côté. Donc, si on a besoin de quelque chose, on peut toujours aller le voir. C'est toujours assurant qu'il soit sur place si jamais on a des questions. Ou quoi que ce soit. Bienvenue. Si vous êtes six pieds, ou plus, c'est l'occasion idéale pour vous péter la tête ici. Il y a plein d'opportunités. Donc, la cuisine. On descend dans la cuisine. Bye. Un. Juste le simple plafond. Deux. Trois. Fin. Ça, c'est notre porte. Comme, c'est même pas proche, là. Comment? Faites un effort, au moins, là. Quatre. Cinq. Six. Gardez la douche. Je préfère définitivement les Airbnb, des hôtels. Parce qu'hier, on est arrivés à Bilbao. On est arrivés à 11 heures le soir. Donc, on a dû réserver un hôtel. Puis, c'est super cher. C'est comme 150 $. Puis, l'hôtel, t'es pas vraiment belle. T'avais un lit, puis, ça sentait un peu la cigarette. T'avais pas de balcon. T'avais rien. C'est renfermé. Comparativement, ici, aujourd'hui, où est-ce que c'est vraiment magique, là, avec les arbres partout, avec le petit cachet, là, romantique, là. Ça fait vraiment plus Espagne. C'est vraiment quelque chose que je préfère que dans les hôtels. En plus, il y a un serveur. C'est pas le plus beau, mais il apporte des belles choses. Aujourd'hui, on est allés faire un petit tour dans un vignoble. Puis, Andréanne a trouvé quelque chose qu'elle aimait. C'est un petit rosé qui, je suis pas trop bonne pour décrire les vins, mais j'aime ça des rosés parce que c'est cute puis c'est beau. On y a goûté, puis il était pas mal bon. C'est sec, pas trop sucré. C'est le vignoble, pas mal bon. Est-ce que vous aimez nos coupes? On a trouvé quelque chose, ça va l'air vraiment bon. Ça va l'air d'un pain genre focachia avec comme du fromage fondu dessus. Il m'arrive ici, on l'ouvre. C'est un dessert à cannelle. C'est même pas du pain, c'est comme de la pudding. L'épicerie, c'est environ 35 minutes ici. Demain, on va retourner parce qu'on est dimanche, tout est fermé. Demain, ça devrait être ouvert. On va avoir un meilleur souper. C'est correct, ça dépend. On aura plus faim puis c'est ça le but. Au revoir. Un petit peu de cannelle. Moi, quand je mange de la cannelle, j'en donne les boutons dans la bouche. OK. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. C'est correct. C'est comme un pudding au riz, pas de riz. Après avoir mangé, la soirée a été assez relax. La fatigue des derniers jours nous a rattrapés. Donc, on s'est couché pas mal tôt. Donc, aujourd'hui, les plans, c'est d'aller chercher un peu de nourriture pour se faire festin ce soir. Après ça, on va se promener, on va aller voir ce qu'il y a à visiter dans ce coin-ci. Il y a plein de champs, donc ça va être le fun pour des photos. Je pense que ça se promène sur le soir la journée. Est-ce que vous venez avec nous? Le vaisselle est faite? Nous aussi. Cool. Je vais réexpliquer ce qu'il se passe. Parce qu'il ne sert pas, ça. Non. Oh, ben. Oh, le minou. C'est bon timing. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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